Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tag Comme ça faisait longtemps que je ne l'ai pas venu etc Je me suis dit que, il fallait quand même que je vous parle de mes favoris du moment Et plutôt que de le faire en favoris favoris Je me suis dit que ça serait plus sympa de le faire en tag s'il ne devait en rester qu'un De toute façon je ne me suis pas énormément maquillée etc pendant que je n'étais pas là Donc vous n'avez pas raté d'en chose Mais voilà il y a toujours des basiques que j'ai Il y a peut-être une ou deux petites choses que j'ai découvertes Je regarde Encore que, non pas des masses Mais il y a peut-être des trucs dont je ne vous avais pas encore parlé Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous les présenter en vidéo sous cette forme là Voilà, voilà, donc j'ai fait le tag en, s'il ne devait en rester qu'un, soin et maquillage Comme ça voilà, je vais essayer de le faire rapidement Mais ça sera fait Je vais vous parler des deux Par contre j'ai un peu fait les questions à ma sauce avec ce que j'utilise surtout Enfin il y a des questions, je sais que c'était des choses que je n'utilisais pas Donc je n'allais pas me prendre la tête pendant 3h à chercher un truc qu'en fait je ne mets pas vraiment Et à l'inverse il y avait des questions qu'il n'y avait pas forcément Alors que c'est le truc que j'utilise etc Bref vous avez compris, on ne va pas y passer 3h On va commencer tout de suite avec les soins Ça va être assez rapide si vous me suivez Comme sérum évidemment, le sérum Estée Lauder Advanced Night Repair Je vous en parle à chaque vidéo Je l'aime d'amour, toujours Ça n'a pas changé entre nous le temps que j'étais absente Il me convient super bien, il convient super bien à ma peau Il m'a aidé pour plein de choses Dont des petits boutons alors qu'il n'est pas fait pour ça Mais je pense que c'est parce qu'il régénère la peau plus vite Et avec les soins que j'utilisais à côté il a boosté la chose Je ne pense pas que ce soit lui vraiment Enfin je continue mes investigations Le jour où j'aurai la vérité je vous tiendrai au courant Je vais vous remettre dans les fiches par là Ou là je ne sais plus, il va y avoir un petit i qui va s'inscrire Si vous cliquez dessus je vais vous remettre les vidéos où j'en ai le plus parlé En particulier celle où je vous parle de mon acné et de mes problèmes de peau Voilà, qui date de l'année dernière Et où je vous explique un peu comment je l'ai découvert et tout ça Depuis je ne le quitte pas Je ne vais pas vous en re-re-re-re-re-parler Parce que si vous avez vu plusieurs de mes vidéos Vous devez en avoir, mais à la quiche du sérum Elle vente ses tripères des cellulaires Comme soin de jour J'ai choisi de vous parler de l'émulsion hydratante lissante Ibuki de Shiseido C'est pareil, je vous en ai déjà parlé J'aime beaucoup cette émulsion Je n'utilise pas toute l'année, toute l'année Parce que déjà j'aime bien tester d'autres trucs Parce que l'été j'utilise des trucs peut-être un peu plus légers Quand ma peau va bien, comme cet été Donc je vais vous parler juste après Et tout ça Mais si je devais en garder qu'une seule S'il n'y a qu'une crème de jour Que je devais garder Ça serait celle-là Parce qu'elle est très légère Mais elle hydrate vraiment Après il y en a plein d'autres que j'ai utilisées Qui étaient très 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 bien Et que je rachèterais avec plaisir Mais celle-là c'est vraiment mon must have Que j'ai toujours Enfin j'en ai toujours un flacon Donc quand je le termine Même si je ne l'utilise pas trop souvent à ce moment-là J'essaye de le racheter Avec les premiers moins 20% qu'il y a Ou quelque chose Enfin la première offre qu'il y a Parce que c'est vraiment un produit dont je me sers régulièrement 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 Parce que c'est pas trop lourd Ça hydrate très très bien Mais c'est léger etc Et avec ma peau C'est parfait Dans le blog comme intitulé J'ai mis soin SOS Alors c'est parce que je ne savais pas trop comment vous le décrire Et je voulais absolument parler de ce produit C'est le gel réparateur jour et nuit de chez Yoma Dans la gamme 5 Voilà j'adore le flacon Oh tu tournes Voilà C'est lui que j'ai utilisé cet été C'est un produit C'est pareil j'en ai toujours Vous allez dire que je suis folle Puisqu'il y a 15 produits que j'ai toujours avec moi Alors que je ne m'en sers pas forcément tout le temps Mais celui-ci je m'en sers très souvent A la base la gamme 5 de chez Yoma Prenons dans l'ordre C'est une gamme pour les peaux à problème Et ce gel réparateur Réduit un peu Voilà Le sébum etc Mais aussi est très assainissant Et régénérateur Comme celui-ci Donc aide la peau à se régénérer plus vite Et en même temps hydrate Donc l'hiver il n'est pas du tout bon pour ma peau Elle le déteste Parce qu'il n'est pas assez Hydratant et qu'il est trop Pour les peaux un peu plus grasse etc Donc je le mets Je m'en sers l'hiver sur les boutons Donc en local Donc si c'est un petit bouton Pas forcément Voilà Mais si par exemple il y a 3-4 à côté Et que je vois que ça commence à faire un truc Mais bien dégueu Hop je vais le mettre matin et soir Sur ma crème de jour Et c'est vrai qu'il aide vraiment Cet été il a fait super 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 chaud Et quoi que je mette Ma peau a dit Non mais je suis déshydratée Mais là franchement Tu vas me tuer quoi Franchement c'est terrible C'était une erreur Que ça soit le ebook Des trucs plus légers etc Elle n'en voulait pas Elle avait trop chaud Donc j'ai pensé ne rien mettre Après je me suis dit Ouais quand même C'est pas très bien et tout Donc je mettais celui-ci En soins de jour Et de nuit Et c'est le seul Enfin c'est très bien passé Parce que comme c'est hydratant Mais c'est quand même léger Et après la mer Et tout c'était bien Comme j'utilise comme ça C'est à dire En soins vraiment De jour et de nuit Que quand il fait très très chaud Et que ma peau ne veut rien d'autre Et le reste du temps En petite touche Voilà Il me dure très très longtemps Sinon c'est un soin de 30ml Voilà Tout ce qu'il y a de plus basique Et Yoma c'est vendu Sur leur site à eux Et en exclusivité Chez Marino Comme masque Alors j'ai Beaucoup hésité A vous parler de celui-ci Non J'ai beaucoup Hésité entre tous les masques Que j'ai Mon premier choix C'était le masque Crémentienne De chez Fresh Mais comme on ne le trouve pas En France Ou difficilement Alors à ce qui paraît On va bientôt le trouver au printemps Enfin on s'en fout Je vous en ferai un article J'avais pas envie de vous en parler Et puis il coûte très très cher Et le prix C'est un très très bon masque Est-ce que le prix est justifié Etc Bref Donc c'était pas J'ai pas voulu vous en parler A cause de ça Que lui Je suis sûre Que son prix est justifié Il est plus facilement trouvé Donc sur Filunique en particulier C'est pas en France Mais enfin il livre en France Très facilement C'est un très 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 bon masque Qui m'a plusieurs fois sauvé la peau Qui est hydratant Mais en même temps agit Sur les imperfections Et ça c'était pas donné à tout le monde Et donc c'est le Aura Manuka Oné Masque De chez Antipodez Un masque au miel de Manuka Voilà qui est très bien Donc ça c'est un tube Vous avez 75 ml dedans Si je ne m'abuse C'est une texture crème Vous le mettez Il sèche un peu mais pas trop Vous sentez que votre peau l'a bu Elle est repulpée Et j'adore Et j'adore ce masque Qui doit coûter entre 28 et 32 euros 75 ml Comme c'est une crème assez dense Vous n'en avez pas besoin de beaucoup Et ça dure des mois Et des mois Et des mois Voilà Ensuite un gommage Alors c'est pareil J'ai beaucoup hésité Je ne vais pas vous dire ça à chaque fois Mais j'ai beaucoup hésité pour tout Parce que Parce que Parce qu'en fait Je les aime tous Mes produits que j'ai Etc Un truc bien bateau Mais non c'est vrai J'aime beaucoup mes produits Etc Et donc S'il fallait que j'en garde qu'un Pour aller sur l'île d'Ezerte Ou si ma maison cramait Pour moi ça serait genre Mais un déchirement quoi Voilà Donc C'est cette petite scène de larmes C'est vrai que j'ai eu du mal A choisir Et en fait Le meilleur gommage que j'ai Bah je ne l'ai pas chez moi Voilà Faut que je le rachète En fait Je ne l'ai pas encore racheté C'est tout C'est le gommage Mineralize De chez MAC Donc je vous mets une photo Tirée de leur site internet Voilà Qui est très très bien Donc c'est un gommage noir Donc la première fois que j'ai mis Mon copain m'a dit Mais pourquoi tu me fais des choses comme ça Et je vous jure que c'est vrai Il m'a dit Mais pourquoi Tu ne peux pas utiliser des trucs normaux Comme tout le monde Pourquoi Comme tu as un blog Il faut que tu mettes des trucs chelous Sur ta gueule Et c'est vrai que Vous êtes toutes noires Et comme c'est une crème Très 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 épaisse Les grains ont l'air gros Comme ça Mais après A vous de jouer Si vous préférez utiliser Sèche Pour garder un peu la crème Humide Pour que les grains Soient moins 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 épais Mais en même temps Moi qui ai la peau très sensible Et ben il me fait pas Enfin il m'arrache pas la gueule Alors que pourtant C'est quand même des gros grains Et alors vous foutez du noir partout Mais partout dans votre douche Lavabo Salle de bain Enfin où vous l'utilisez Moi souvent je trouve la douche Parce que ça fout du noir partout Ben il y a du noir partout C'est vraiment dégueulasse Mais c'est un super global Après vous avez la peau toute douce Il crame pas la peau Et machin et tout Franchement je l'adore Dès que je passe le schéma Je le rachète Ou dès que je fais une commande Je le rachète Là j'en ai quand même d'autres à finir Donc c'est pour ça que je me dis Quand tu passeras commande Ou quand tu iras Tu le rachèteras Et ça me permet de finir les autres Que j'ai avant Mais en vrai C'est le meilleur gommage Que j'ai jamais essayé Je trouve pour moi On va passer au maquillage Et nous allons commencer Sans surprise par le teint Voilà Essayons de faire les choses dans l'ordre Comme base Ben j'en ai pas mis Voilà Enfin j'ai éludé la question Parce que j'en mets pas Parce que je zappe d'en mettre Parce que ça me saoule De rajouter un truc Pour plein de choses Donc pas de base En cas où vous vous dire Mais elle a oublié la base Non j'ai pas oublié J'ai fait exprès de vous Et par contre BB crème La BB crème que j'emmènerai Chez au Ménage Désert C'est là J'ai pas trop hésité par contre La BB crème Clear Différence De chez Clinique Que je vous avais présenté C'est pareil Je vais vous mettre ça Dans les fiches Donc qui tout s'est effacé Vous allez voir C'est une horreur Que j'adore Que je porte actuellement Sur ma peau Voilà Qui est assez couvrante Non elle est très bien Elle est assez couvrante Mon avis a pas changé Depuis la vidéo Je vous la présentais Elle est légère Mais en même temps Elle couvre pas mal Et en ce moment J'aime bien Vous allez voir Avec le fond de teint Que je vais vous présenter Et c'est vrai J'aime beaucoup Les produits en ce moment Qui sont très légers Sur la peau Genre t'as rien Mais en même temps Qu'ils couvrent Et ils en font De plus en plus C'est très bien Enfin moi je suis très contente Je pense qu'on est beaucoup A être très contente Quand on a besoin De couvrir des choses De pas avoir Une plaque de plâtre Ou je sais pas quoi Sur la gueule Ils en font de plus en plus Et c'est vrai que voilà C'est que des trucs comme ça Que j'aime Et cette BB crème A quand même Enfin moi je trouve Qu'elle a quand même Un pouvoir Je suis bougée la caméra Avec mon pied Je trouve qu'elle a quand même Un pouvoir assez couvrant Après elle est dans la gamme Anti-blémis solution Sur leur site Ils disent qu'elle traite Moi je suis pas sûre Qu'elle traite énormément Les boutons ou quoi Par contre je sais Qu'elle n'en file pas Et ça c'est très bien Comme fond de teint Si vous me suivez C'est pareil Sans surprise Donc je vais passer très vite dessus Et c'est pareil Je vous mets la vidéo Application Machin Dans les trucs info Et dans la barre d'infos aussi C'est le teint Encre de peau De chez Yves Saint Laurent Alors lui pour le coup Je viens de le finir Et je viens de le racheter Quand j'ai vu Qu'il m'en restait plus Qu'une utilisation Je suis allée l'acheter Enfin je passais Chez Sephora en fait Et donc j'ai dit Vas-y je le prends Et tout Mais j'aurais été capable D'y aller juste pour ça Parce que le matin J'ai dit Non Je vais presque finir Mon fond de teint C'est horrible Pourtant j'en ai d'autres Genre vous me connaissez J'en ai quand même Mais non mais lui Et j'ai pour espoir De finir mes autres fonds de teint Et d'essayer De n'avoir que lui Pour voir si vraiment Je l'aime à ce point Oui je suis folle Mais écoutez On fait les tests qu'on peut Donc c'est pareil Que la BB crème Il est très léger Mais en même temps Il couvre Il a une tenue Mais alors lui par contre Franchement J'ai jamais vu un fond de teint Qui tient comme ça Il n'y a pas besoin D'en mettre beaucoup Il s'applique facilement On peut lui reprocher Quand même Son prix Alors c'est un fond de teint de luxe Donc il est au prix Des fonds de teint de luxe 49 euros Jusque là Bon quand on sait Qu'on achète du Saint Laurent Du Dior On sait que c'est à peu près Ces prix là Sauf que monsieur Se paye le luxe De ne faire que 25ml Au lieu de 30ml Pour les autres normalement Ça par contre C'est un peu le point noir Du truc Surtout que c'est un flacon en verre Avec Sa petite truc là Et que je suis sûre Enfin quand je vois l'autre Flacon que j'ai terminé Que j'en perds Bien 2-3ml Normal Comme tous les fonds Compte teint en flacon vert Et aussi Je peux vous dire que Moi Je n'aimais pas énormément Ce packaging Je vous l'avais dit C'était pas Mon c'est classe Mais moi j'aime pas trop Et que ça soit disant C'est pratique là Vous voyez pour voir Ce qui vous reste Etc Non parce qu'en fait Quand le fond de teint Comme il est dans la bouteille Depuis longtemps Bah il reste un peu Collé aux parois Vous allez vous secouer Sauf si vous y allez Avec la petite truc Pour récupérer la oui Mais enfin Il vous sert pas A voir ce qui vous reste C'est complètement faux Les mecs de chez Yves Saint Laurent Vous auriez pu faire Un flacon tout noir Ou tout doré Ou tout ce que vous voulez Et c'était pareil Parce qu'on voit pas spécialement Ce qui nous reste C'est faux Voilà J'ai fait ma petite mise au point Avec Yves Saint Laurent Je suis contente Non mais c'est vrai Moi je l'aime pas Enfin tout le monde le trouve super beau Et tout moi j'aime bien la forme Et tout Mais le visuel j'aime pas Donc déjà j'aime pas En plus ça sert à rien Ça me fait un peu Voilà quoi Comme anti-cerne Alors là c'est pareil Je sais pas ce qui s'est passé C'est le Donc je sais qu'elle anti-cerne Correcte Alors j'aime de tout mon coeur C'est le Pro Longwear Concealer De chez MAC Voilà je vous aurais parlé T'une fois aussi C'est un petit flacon de pompe Hop vous mettez Donc ça c'est le J'ai pas pu vous faire Enfin je vous ai fait un close-up De ça Mais j'ai pas pu vous montrer Ce que ça donnait en swatch Parce que ça c'est un que j'ai fini Qui est dans mon truc Pour faire un back to MAC Vous savez Et je l'ai racheté Je l'ai Chez moi Introuvable Ça veut dire Je sais que pendant longtemps Je me suis pas maquillée C'était été etc Donc j'ai dû le foutre quelque part Et puis jamais le rechercher Et donc je ne sais plus où il est Il est introuvable Ouais mais c'est celui-là C'est la teinte NW1 C'est toujours la même teinte Il est génial D'ailleurs c'est pour ça que je le cherche autant Mais je vais le retrouver Je suis sûre que ce soir Je vais vous mettre un truc là En vous disant Ah en fait c'est bon je l'ai Il était caché C'est obligé Je me connais C'était juste pour la vidéo Évidemment il fallait que je le trouve pas quoi Voilà Et donc lui oui il est fini On a pas l'impression comme ça Mais c'est impossible de De ravoir Il faut que je casse le flacon Mais si je retrouve pas l'autre Je vais essayer Parce que Bref Ensuite comme poudre La meilleure que j'ai en ce moment Et que j'emmènerai sur une île déserte avec moi C'est la Pretty Pink de chez Ben Nye Donc je vous avais parlé de la Banana Powder Qui est beaucoup plus connue Kim Kardashian tout ça tout ça Et qui est très bien que j'ai Et qui est très bien pour le dessous de l'oeil Parce que c'est jaune Et que donc ça finit d'enlever la couleur des cernes Et que ça illumine le regard C'est vrai Je pourrais même vous faire une revue un jour Genre une petite vidéo de 5 minutes Avec la Banana Et avec une autre poudre Normal Translucide Je pourrais Enfin les poudres Ben Nye Ce sont translucides Mais comme elles ont des pigments Enfin Donc avec une blanche ou beige Enfin de la couleur de ma peau Et avec la Banana Et pour vous Parce que c'est vrai que Ça se voit que le jaune Ça quand même ça illumine Enfin bref Et donc Je vais y arriver à la faire cette vidéo Donc Ben Nye Je fais plusieurs poudres En fait Ils ont la Banana Qui est la plus connue Mais ils ont de toutes les couleurs de peau Ils ont celle-ci Donc qui est rose Et qui donne un peu d'éclat Etc Et c'est vrai Je l'ai prise Parce que je cherchais une poudre Un peu Voilà J'ai vu que celle-ci était très bien Je l'ai trouvé sur Ebay Donc ça Ça fait 85 grammes Donc autant vous dire Que j'en ai pour Toute la vie Je sais pas si vous voyez Ça doit faire 6-7 mois que je l'ai J'en suis là Et quand on la reçoit En fait Elle en est que là Donc voilà Et elle aimait juste Trop bien Donc je la mets Comme une poudre matifiante Donc sur la zone T Mais elle matifie Mais en même temps Elle laisse un peu de lumière Parce qu'elle est rose Donc les pigments Machin Ellumine etc Et donc elle est trop bien Comme blush On en est presque à la moitié Ouh En 22 minutes Ouh Je me dépêche Pour pas que ça dure 3 heures Parce que J'ai pas envie que ça vous saoule Et vous avez remarqué J'ai pris que des éditions permanentes Ah bah un truc Parce que je voulais vraiment vous le montrer Que je l'adore vraiment etc Comme blush C'est un blush de chez Nars Et sans surprise C'est le blush Orgas Voilà donc Qui est un Pêche rosé Irisé Je vous le montre Mais je sais que j'ai fait des close-up Et que c'est en train d'apparaître à côté Mais je suis débile quoi C'est pas grave C'est un pêche rosé Irisé Machin Qui est juste Mais trop joli Qui va Franchement à tout le monde Il a des pigments un peu dorés Etc Les blushs Nars Ils sont juste trop bien La pigmentation de ouf La tenue de ouf En fait c'est toujours Ces tons là Qui me vont bien mieux Que le rose et tout Bref Mais orgasme C'est un must-have aussi Et c'est un Il est trop beau quoi Il devrait être fourni aux filles à la naissance Ce serait trop bien Vous imaginez à la naissance On aura un kit Genre avec le blush Nars Des trucs qu'il faut vraiment avoir Un kit beauté Pour tout le monde Le même Et comme ça Quand on passe à l'âge adulte On l'a quoi Ce serait trop cool Bon enfin bref Si vous entendez du bruit En fait c'est que Mon chéri que j'aime de tout mon coeur Avec qui on va bientôt se marier Il n'a pas encore compris Que quand je lui mets une vidéo C'était compliqué Qu'il prenne une douche Parce que ça s'entend quand même Voilà Comme bronzer Comme bronzer C'est un de chez Too Faced Donc c'est pas tout le Tout le Little Black Book Bien sûr C'est celui-ci Ah excusez-moi Je regarde dans la crème de contrôle Pour être sûr Je peux vous dire des conneries Ouais c'est celui-ci Le Handless Summer Qui est celui longue tenue Qui dure 16h Enfin j'ai pas testé 16h Mais il est longue tenue Il tient très bien Et qui est un bronzer pas mat Pardon J'ai du souffler comme une ouf Qui est un bronzer pas mat Il est un peu joliment irisé Donc c'est pareil Je vous fais encore un swatch Alors qu'il y a un close-up Mais c'est pas grave Il est un peu irisé Et comme bronzer Pour tous les jours A porter Voilà Sur les joues En 3 Machin etc Il est parfait Pour du contouring Évidemment Même léger Pas du tout Parce qu'il faut du mat Donc dans ces cas-là Il vaut mieux prendre Le Milk Chocolate Soleil Ou le Chocolate Soleil Ou le Dark Chocolate Soleil Qui sont le même bronzer Mais dans 3 teintes différentes Quand je fais pas de contouring Un bronzer un petit peu irisé Comme celui-ci Qui est pas Enfin c'est pas non plus Ça se voit même pas Les nacrins Mais c'est juste Il donne un peu de lumière Je préfère Donc je le mets le matin Voilà En 3 Des fois je le mets même Sans blush A la place du blush Et c'est très bien Et donc celui-ci Franchement c'est C'est un très 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 joli Et bon bronzer On a fini le teint On va passer aux yeux J'ai fait yeux Oh putain j'ai encore fait bouger la caméra Je suis désolée Excusez-moi Hop avec mes pieds Voilà On va passer aux yeux Après il nous reste les lèvres Les jongles Et c'est fini Pour les yeux Comme base Celui-là par contre Oui j'en mets Et en plus elle a une double utilité Parce qu'elle peut me servir de phare Quand j'ai la peine de me maquiller C'est la BB crème 5 en 1 De chez Bar Minerals C'est pareil Je vais vous retrouver la vidéo Où je vous en parle Parce que Si vous me suivez Vous devez en avoir Ralaquiche aussi Je vais vous faire une vidéo Ralaquiche Où tous les produits Dont je vous en parle A chaque fois Donc je me dis Ils ne doivent plus en pouvoir De ces produits Vous devez être derrière vos écrans Et vous dire Mais elle ne peut pas Nous parler d'autre chose Putain Franchement je veux le prendre Je me dis Mais il faut que j'arrête De leur parler Mais en même temps C'est vraiment ce que je mets Je ne vais pas vous inventer Des trucs Enfin bon Bref Donc celui-ci Je l'adore C'est pareil C'est mon deuxième tube La compo En teinte Bar Lignote Parce qu'elle est Exactement de la couleur De ma carnation De paupières En mieux Donc vous la mettez Tac 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 Comme une ombre crème Où vous estompez Ça donne une Je ne sais plus parler Une homogénéité Une homogénéité De couleurs A la paupière Je suis sûre qu'il y avait Un mot plus simple Ça lisse Enfin voilà Ça illumine un peu Etc Elle est très bien Et ça sert de base Et c'est une très bonne base Aussi Donc 5 en 1 Je ne sais pas si 5 en 1 C'est tout ce que je viens de vous dire Il va y avoir d'autres choses Mais C'est un espèce de 15 Car où Que vous soyez comme ça Au soleil Et que vous prenez des coups de soleil Sur les yeux en fait Non je rigole Mais je sais que c'est très important La protection solaire Mais Moi je ne me maquille pas Quand je vais à la plage Et puis dehors Dans la rue Je ne me maquille pas comme ça Enfin C'est pas grave Je vais arrêter Et aujourd'hui Je suis déchaînée Je ne sais pas ce que j'ai Bref Ça c'est très très bien Comme base à paupières Etc Comme ombre à paupières J'en ai J'ai réussi à en choisir Qu'une Et pour cause En fait J'aime toute la gamme Voilà Mais celle-ci C'est ma préférée C'est l'ombre black star De chez By Terry En teinte bronze moon Voilà Que je porte actuellement Donc là c'est simple Pour vous dire Comment c'est zoli J'ai mis juste ça J'ai fait un petit peu ça Avec mon doigt Pour Estomper Et faire un petit dégradé Et j'ai juste mis Un trait De col prune Voilà Et en bas Un petit peu de col prune Et du mascara Pardon j'ai un cheveu Et c'est tout Et c'est tout Et donc ces trucs là Sont géniaux Et j'ai la noire aussi Alors Y'a une noire mat Mais j'ai pas la noire mat J'ai la noire normale La tente 1 je crois Et je fais des smokies Avec ça Mais genre En 2 minutes C'est à dire J'applique Je fais Toc 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 Voilà Hop Un petit peu en haut Comme j'ai fait là Je rajoute un petit peu D'ombre à paupières En Comme en liner Qu'après j'estompe Bah c'est un petit peu D'ombre là Pour plus de lumière Du mascara Et c'est fait Pas le smoky Que je vais vous mettre Sur Youtube Genre Le smoky de ouf Mais Quand genre Je rentre du boulot A 19h Et qu'il faut qu'on ressorte Avec mon chéri Pour un dîner ou quoi Bah c'est super pratique Donc ces ombres là Sont très belles En plus Elles vont très bien Avec crème Entre elles Crème plus poudre Ombre crème Machin et tout Elles vont super bien ensemble Et Et voilà Et franchement Je les adore En plus c'est des sticks Ça s'emporte partout C'est trop simple Pas besoin de pinceau C'est juste génial Comme Crayon Kohl Eyeliner En fait Il fait un peu de tout J'ai choisi Le automatique Précision Eyeliner And Kohl De chez Kiko Voilà Qui est un tout petit stylo Comme ça Qui se présente Hop Vous le tournez Alors Il a aussi Hop Voilà Bonjour Il a un truc super génial C'est qu'en dessous Là il a une petite gomme Alors Je vous ai montré Dans la C'est pas ça qui est génial Vous avez compris Je vous ai montré Dans le close up Qu'elle ne servait à rien Mis à part A frotter un peu Pour Se moquer un peu Le truc Et encore que Mais Quand vous tirez Cette petite gomme Ici vous avez Un petit avec rayon Comme ils font souvent Maintenant chez Kiko Donc un petit avec rayon Plastique Pour reprendre Pour que votre mine Est toujours une forme Bien précise Et ça j'aime beaucoup Je sais pas si ça doit faire Trois fois que je le rachète Un truc comme ça Quand je veux aller vite Et que je veux quelque chose Que je peux utiliser partout C'est à dire que je peux faire Un petit trait d'eyeliner Plus du col Plus machin Et bien lui Il est parfait Il coûte 6 euros je crois Non peut-être un peu plus Enfin je sais plus Mais quelque chose comme ça Donc il est très très abordable Il dure quand même pas mal de temps Et voilà Je suis désolée Ma carte a coupé En plein milieu Il a fallu que j'aille la vider Etc Donc si vous avez un petit décalage C'est normal Pardon J'en étais au mascara Donc mon mascara Favori de tous les temps C'est le Dior Show Iconic Overcurl Donc qui est un mascara Somme toute J'allais vous dire Basique En fait c'est parce que J'ai déjà des cils Assez longs Et assez épais Donc j'ai pas besoin De trucs De fou Ici c'est très bien Parce qu'il a une brosse Un peu incurvée En poils Et il donne bien du volume Surtout parce que C'est plus ça que j'ai besoin Que de la longueur Et voilà Donc c'est celui que je porte Donc je prends la brosse Je l'applique une fois J'applique l'autre oeil Et sans retremper la brosse Je viens réappliquer De chaque côté Pour bien densifier tout ça Et franchement Enfin il est juste parfait Pour moi On va pouvoir passer aux lèvres Et j'ai commencé par Mon crayon à lèvres préféré Alors pourquoi ? Parce que je mets toujours Un crayon à lèvres En dessous de mes rouges à lèvres Enfin la plupart du temps Et toujours Quand on fait du rouge Donc le crayon à lèvres Que j'ai choisi C'est un crayon à lèvres Dont on peut se servir Comme rouge à lèvres Puisque c'est les Velvet Matte Lip Pencil De chez Nars Donc qui sont mattes Donc c'est des gros jumbo Comme ça vous voyez Et j'ai choisi Le Dragon Girl Parce que Comme c'est un rouge Vous allez voir C'est un close up Rouge vif Mais Ni trop clair Ni trop foncé C'est vraiment un pur rouge Et bien en fait Je peux m'en servir Comme crayon En dessous de tous Mes rouges à lèvres rouges Il est très bien Il fait son taf De crayon à lèvres Et Il n'altère pas la couleur En fait Voilà Il ne rajoute pas du rouge Il ne ternit pas le truc Parce qu'il est trop foncé Il est juste parfait Donc je m'en sers plus En crayon à lèvres Que tout seul En jumbo Ça m'arrive Mais C'est pas L'utilisation première Que je lui donne Et voilà Il est super joli Il est super bien Et comme les crayons à lèvres Nars Les Velvet comme ça Ils tiennent super longtemps Et bien comme crayon à lèvres Il est génial Parce qu'il pronge La durée de tous Mes rouges à lèvres rouges Ensuite J'ai un peu triché Pour les prochaines questions Parce que Je ne pouvais pas choisir Un rouge à lèvres Ou comme je vais vous montrer après Un vernis Donc j'ai pris Un rouge à lèvres nude Un rouge à lèvres flash Un vernis nude Un vernis flash Voilà J'ai triché Mais je ne pouvais pas faire autrement Parce que j'aurais T'as pu choisir Comme ça Comme rouge à lèvres nude J'ai choisi Donc les deux sont de chez MAC Je vous le dis Parce que C'est ce que je préfère C'est mes deux rouges à lèvres préférés Comme nude C'est faux Donc c'est pareil Je vous en ai parlé plein de fois C'est le nude Qui me va le mieux C'est une texture satin Donc assez crémeuse Mais qui tient bien C'est un beige Avec des sous-tons Mauve Un peu rosé Et C'est pas Mes lèvres ont mieux Parce qu'il a quand même Une couleur à lui Mais c'est un nude Et en fait Vraiment c'est celui Qui me va le mieux Il donne l'impression De plumber un peu Surtout avec du crayon en dessous Il est Franchement Il est juste Il est trop beau Et je l'ai presque fini Alors autant vous dire Qu'avec tous les rouges à lèvres Que j'ai Pour que j'arrive A presque finir un MAC C'est que Je l'utilise quand même souvent Donc je vais Je le rachèterai Quand je l'aurai terminé Parce que je le mets Et tout le temps Je dois le mettre Minimum une fois par semaine Je le mets Généralement je l'ai dans mon sac Comme ça Si j'ai pas pris le rouge à lèvres Que j'ai sur moi Et que j'ai plus rien sur les lèvres Bah hop je le mets Toujours chez MAC Et toujours en satin Mais rien à voir Au niveau de la couleur C'est le Rebelle Donc là c'est le packaging Je sais pas si vous allez voir Mais un peu nuit étoilée C'était le packaging De la De l'édition limitée De Noël Mais je l'ai en packaging normal aussi Et je l'avais pris dans ce packaging là Parce qu'il est trop beau Et de toute façon Comme je le mets presque Enfin je le mets l'hiver Je le mets tout le temps C'était pas plus mal Que j'ai du backup Donc voilà Donc c'est un Alors Rebelle C'est un prune Avec un peu violet Qui ne fait pas du tout La même couleur Chez toutes les personnes Et je vous ai fait Sur le Close up Je vous ai fait deux swatchs Pour que vous voyez Une fois où on passe Un peu plus intensément Et une fois où on passe Plus Enfin juste une couche Et c'est pareil Ça lui donne plus de ton violet Un peu plus froid Etc Mais bon Il est plus dans la catégorie Des prunes Et pour l'hiver Il est parfait C'est un peu comme s'il s'adaptait A la couleur des lèvres De chacune Et à chacune C'est un magnifique rouge à lèvres C'est pareil C'est un must-have Il devrait être dans la trousse De naissance Avec Orgasm La fameuse trousse Que j'ai inventée tout à l'heure Mais c'est un concept A réfléchir On passe au vernis Et ensuite c'est fini Comme vernis nude J'ai choisi le grège De chez Dior C'est le 413 C'est un beige Très joli Qui fait pas Mains décédées Vous voyez ce que je veux dire Des fois quand je mets du beige T'as l'impression que tes mains Elles sont en train Que t'as plus d'ongles Et tout Et celui-ci non Parce qu'il est un peu soutenu Et tout Comme J'ai pas eu le temps De réfléchir sur le coup Mais j'ai un dupe en fait C'est le Remel Salon Pro Session Kate Session Kate N'importe quoi Avec Kate Kate Moss C'est la collection qu'ils avaient fait Mais je crois qu'ils l'ont toujours C'est le 237 Soul Session Il est un peu plus rosé Mais je trouve que sur les ongles Vraiment il donne un peu le même effet Donc il est Magnifique Comme vernis flash Alors C'est là où j'ai triché J'ai pris Je vais vous montrer l'édition Permanente Mais en réalité Si je pouvais Vraiment Ce que j'emmènerai avec moi Sur René de Déserte C'est le Sailor de Dior Qui est un bleu roi profond Mais il est magnifique C'est un bleu mais c'est classe Mais qui était une édition limitée Donc on n'en trouve plus du tout Si je le vois je l'achète pour avoir du backup Parce que je suis folle Mais il est trop beau Il est foncé Et tout Comme Voilà j'avais dit que je ne mettais pas d'édition limitée Celui que j'emmènerai sinon Ce serait le bleu majorette de Saint Laurent Donc il se ressemble un peu Vu comme ça Mais en fait le Sailor est plus pensé Et donc je le trouve Celui-là est déjà très très classe Et il passe déjà partout Malgré que ça soit un bleu Mais alors le Sailor encore plus Il y a un jump La meuf qui n'a rien préparé de ses vidéos Mais c'est laissé tomber quoi J'aurais dû le sortir De chez Kiko J'ai posé les deux à côté Le Kiko est très beau Très ressemblant Mais il est un peu plus clair La tête concentrée En vrai Il se ressemble quand même Beaucoup Mais celui-ci est un petit peu plus profond Et donc passe un peu plus partout Parce que je bleue sur les oncles C'est vrai que Au travail et tout Il y a des taffes Où c'est un peu plus compliqué quoi Moi ça va Mais je sais qu'il y a des taffes Où on ne peut pas faire ça Et c'est vrai que Quand ça commence à être des bleus Un peu plus foncés Un peu plus profonds Et tout Ils font tout de suite plus classe Parce que genre si je mets du mint Comme ça quoi Forcément voilà Je trouve C'est une question de goût Si vous ne pensez pas comme moi Vous avez le droit Bien entendu J'ai utilisé longtemps Les gouttes séchantes De chez Mariono J'avais utilisé Sephora avant Et tout se faisait sécher plus vite Très bien Mais pas aussi bien Que les bourgeois Et donc avec les Dior Je peux mettre Genre juste Je mets mon vernis Je mets ça Et en un quart d'heure Tout est sec Et ils sont brillants Genre celui-ci Ça fait trois jours Que je l'ai Là Metropolis Je vous en ai parlé Sur le blog Là il y a Trois quatre jours Sans top coat Je mets ça Et en un quart d'heure Mais c'est bon Je peux faire ma vie Je peux peut-être pas aller me coucher Parce que les draps Enfin c'est pas pareil Ça appuie vraiment et tout Mais je peux faire des trucs et tout Et en plus apparemment Celles-ci Ces gouttes-là Elles sont comme Les celles de Sephora Sephora c'est de l'huile séchante Qui nourrit un peu les cuticules Et ben la bourgeois C'est pareil Que les Mariono Quand je les utilisais Ça sèche Mais ça nourrit pas C'est plus un espèce de liquide Qui sert qu'à ça Alors que ça C'est un peu plus huileux Et ça nourrit un peu plus les cuticules J'ai fini Ça a été très long J'en suis vraiment désolée Mettez-moi un pouce bleu Dites-le-moi dans les commentaires Si vous avez réussi à arriver jusque-là Je suis désolée que ça ait été long Mais comme ça au moins Je vous ai présenté un peu Tous les must-up Comme ça faisait longtemps Qu'on s'était pas vu Et tout ça Voilà J'espère que ça vous a plu Vous pouvez retrouver Sur le blog Je vous ai listé Je vais vous lister Tous les produits sur le blog Donc l'article Je vais vous le mettre par là Et en barre d'infos Je vous ai listé tous les produits Avec les liens Pour vous les procurer Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Non Rien de social J'espère que ça vous a plu Dites-moi en commentaire S'il y a d'autres vidéos Que vous aimeriez avoir J'essaierai de les faire Soit avant de partir Soit à mon retour Et je les noterai Ne vous inquiétez pas Voilà Bon moi je vous fais Plein plein de gros bisous J'espère que vous avez bien Que ça vous a plu Et je vous dis à très bientôt Bye bye